Bonjour tout le monde et bienvenue sur la mèche des étampes. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo importante sur les moyens de nettoyer vos étampes. Donc vous connaissez déjà probablement le Stampin' Scrub qui est la laveuse sécheuse par excellence pour nettoyer les étampes. On n'oublie pas qu'on a un côté avec des petites gouttes ici, donc le côté où on mouille, on nettoie et ici le côté que le soleil, donc on sèche tout simplement. Donc le Stampin' Scrub c'est mon préféré parce que comme il n'est pas très très plat, on peut quand même presser et les petits poils du tapis viennent nettoyer partout dans les étampes. Mais je pense qu'on a un avantage sérieux à utiliser le nouveau tampon nettoyeur d'étampes ici que je vais vous parler plus en détail aujourd'hui. Et il y a bien sûr le chiffon synthétique dont je me sers beaucoup quand je me sers de mon Stamperatus entre autres ou un peu aussi n'importe quand. Donc vous pourriez décider d'avoir par exemple ces deux-là ou ces deux-là ou les trois. C'est sûr que ça ne coûte pas cher. Toutes bonnes étampes, je pense, devraient avoir ça. Vous allez désirer aussi avoir un vaporisateur à eau. Je vous explique ça dans quelques instants. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi ajouter un autre moyen de nettoyer nos étampes quand on en a déjà deux. On va voir ça ensemble et aussi on va voir à la fin un truc pour moins tâcher vos étampes en résine. Donc ce petit tampon ici, vous allez le trouver en page 182 du catalogue annuel. C'est la même grandeur pour vous guider un petit peu que notre tampon d'encre Memento, sauf qu'il est un petit peu plus épais. C'est un petit format facile à transporter. Moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ça. Il y a une recherche de nettoyant qui est disponible quand votre tampon va devenir sec. C'est un peu le même principe qu'un tampon encreur. Vous allez vouloir le réancrer en nettoyant. Et ça aide vraiment, vraiment à nettoyer toutes les étampes. Mais en particulier, ça fait des miracles avec les étampes amovides qui souvent sont tachées. Surtout par les encres rouges, les encres roses, fuchsia. Donc on va voir ça. Et petite note pour celles qui veulent le savoir. Ce tampon-là est pratiquement sans odeur. Donc les personnes comme moi qui ont de la difficulté avec les parfums, tout ça, vous n'aurez pas de problème avec ce petit tampon nettoyant. Quand vous allez le recevoir, attention, on est habitué d'essayer les choses sans lire les instructions. C'est important ici, on a une note de Stampin Up qui nous dit ici. Premièrement, oui, ça enlève l'encre classique et l'encre craft des étampes. Dans le fond, en résine et en caoutchouc. Mais attention, il y a un avertissement. Pour éviter d'endommager vos tampons ou vos étampes en résine et amovibles, rincez à l'eau claire tout produit nettoyant le plus rapidement possible. Ici, ce qu'on veut faire, c'est empêcher d'endommager l'autocollant des étiquettes des tampons amovibles. Et dans le fond, c'est jamais bon non plus de laisser un résidu nettoyant sur les étampes en résine. Alors pour étampes amovibles et résine, on rince à l'eau après. Donc j'ai sorti ici un jet d'étampes en résine, justement, essence florale, qui m'a servi beaucoup. On peut voir que mes étampes sont restées tachées. Si j'avais passé ces étampes-là dans le tampon nettoyant, elles ne seraient pas comme ça aujourd'hui. Il faut savoir une chose, vous pouvez détacher un peu vos étampes qui sont tachées depuis longtemps. Voyez-vous, c'est un petit peu plus rose pâle. Avant de l'essayer dans mon tampon nettoyant, c'était plus foncé un peu. Mais il était plus foncé que celle-là encore. Donc ça peut pâlir un peu les étampes qui sont tachées depuis longtemps. Ça a séché, ça a resté dessus, c'est normal. Mais si vous prenez l'habitude de le faire, après chaque période d'étampage, je dirais, dans, mettons, vous bricolez une soirée, vous les passez à la fin de la soirée si vous voulez. Le mieux, c'est immédiatement après, là on va s'entendre, mais ça va éviter que toutes vos étampes soient tachées. Cela dit, que vos étampes soient tachées, ça n'altère en rien leur efficacité. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, mais j'en parle pour celles à qui ça pourrait déranger. Donc ce qu'on va faire, on prend une couleur comme lèvre vermeille, ici les rouges, melons même beau rouge, rouge. C'est une ancle rouge qui, en tout cas, c'est particulier parce qu'autant ils ont de la misère des fois à calibrer les rouges en imprimerie, avec les encres, tout ça, bien, autant c'est une encre aussi qui tache plus facilement que les autres. Donc, je viens ici. Ce qu'on recommande, c'est d'aller, avant d'aller nettoyer dans votre tampon, c'est d'aller enlever le surplus d'encre. Ça pourrait être sur votre papier brouillon, comme ça, ou d'aller, avec votre chiffon synthétique, enlever le surplus ou dans votre Stampin Scrub, peu importe. Tu sais, dans le fond, on essaie d'éviter qu'il y ait trop, donc qu'il se ramasse trop vite dans notre tampon. Vous voyez, quand vous le recevez, il est comme ça. J'ai juste utilisé cette petite portion-là pour vous montrer. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est aller frotter doucement. OK? Ça va venir un petit peu moussant. On y va doucement, là. On effleure, on ne presse pas super fort, puis on ne twiste pas très trop fort. On va y aller doucement. C'est sûr que mon tampon, il était déjà taché. Un petit peu. Donc, il y a quand même pas mal de liquide. Ce qu'on veut faire, et je comprends la mise en garde de ce stampin-up, c'est qu'il y en a qui sont souvent portés à aller presser davantage. Ça va venir mousseux, puis il y en a qui vont vraiment à fond de train. Donc, il peut s'en ramasser sur les côtés de votre bloc, autour de votre étampe, et on veut pas, en particulier pour les étampes amovibles. On veut protéger notre étiquette, c'est elle qui fait que ça tient si bien après nos blocs. Donc, s'il s'infiltre du nettoyant en dessous, puis sur notre étiquette, ça ne collera pas très très longtemps. Donc, on veut protéger ça. C'est pour ça qu'après l'utilisation, on nous recommande fortement d'utiliser, de rincer à l'eau. Bon, c'est pas bien compliqué. Vous allez voir si, moi je pense que tout estampeur devrait avoir un petit spritzer d'eau à portée de main. Vous pouvez après ça, passer ça dans votre stampin scrub ou sur votre chiffon ici, synthétique. Donc, c'est nettoyé. Tout est parfait. Je vais vous donner un exemple avec une étampe qui n'a jamais servi. Donc, vous allez pouvoir voir. Quand on encre dans une couleur rouge, rose, fuchsia, on vient tamper. On peut venir enlever aussi du surplus. Même quand on vient essuyer ou passer ça dans le stampin scrub. Là, je nettoie quand même beaucoup, là, pour vous montrer. Oups! Donc, on voit que ça reste, OK? Elle reste tachée et elle n'est utilisée qu'une seule fois. Ce qu'on va faire, on va utiliser notre petit tampon nettoyant ici. Ça vient vraiment mousseux. Il ne faut pas peser trop fort, autant pour faire durer longtemps notre tampon, mais aussi ne pas créer de la mousse inutilement. Donc, là, j'en ai eu autour de mon image, de mon étampe. C'est pour ça que j'essaie de venir la nettoyer un petit peu partout, là. C'est pour ça que j'aime bien finir dans le stampin scrub parce qu'il me permet d'aller enlever l'encre partout. Donc, là, la nettoyer, je vais aller enlever l'eau. Je pourrais aussi le faire dans mon stampin scrub, comme je disais. Donc, on peut voir que, en une utilisation, là, c'est beaucoup moins rouge-rose que ce serait si j'avais simplement passé dans mon stampin scrub ou sur mon chiffon synthétique. Je vous partage maintenant un truc pour tâcher moins vos étampes en résine. Donc, ici, là, elle n'a jamais servi. Je m'en viens ici. Je l'ai utilisée une fois. OK? Un coup, je la nettoie. Regardez comment ça reste rose. Ici, elle est neuve. Elle n'a jamais servi. On va aller l'ancrer en Versamark. Ensuite, en lèvre vermeille, on étampe. Et là, regardez, je vais faire la même chose que j'ai faite avec l'autre. J'ai à peu près nettoyé pas mal pareil. Et là, on va comparer avec le truc du Versamark et sans le truc du Versamark. On la voit déjà, la différence. Alors, moi, ça ne me dérange pas de mettre du Versamark dans mes tampons d'encre. Il ne m'est jamais rien arrivé. Alors, vous pouvez essayer ce truc-là si vous voulez. Et puis, on peut venir terminer notre nettoyage avec notre nouvel outil de nettoyage qui est fabuleux, je trouve, avec tous les types d'étampes, mais en particulier avec les étampes en résine. Je vous la mets ici. Regardez ça comme c'est beau. Vous allez me demander, est-ce que ce tampon-là se nettoie? Personnellement, je n'ai pas vu de notes là-dessus nulle part. J'ai vu une démonstratrice qui disait qu'elle prenait un peu de papier essuie-tout pour aller tamponner puis enlever l'encre. Stimpen Up ne met pas ça dans son mode d'emploi. Vous pouvez essayer si vous le voulez. Tout ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'il est sec ou qu'il nettoie un petit peu moins parce qu'il s'en vient sec, de le recharger avec la recharge de nettoyant. Alors, on résume. C'est un bon tampon nettoyant qui nettoie les angles classiques, les angles craft sur tous les types d'étampes. Il fait des merveilles avec les étampes en résine. On doit cependant vaporiser de l'eau sur les étampes amovibles et bien sécher après. On parle aussi des étampes en résine parce que la résine n'aime pas avoir d'accumulation de n'importe quel type. Alors, ça protège ainsi votre étiquette des étampes amovibles et ça protège vos étampes en résine. Moi, je vais faire la même chose que j'ai toujours fait. Je vais continuer à utiliser mon préféré avec lui, surtout avec mon Stamperatus. Et lui, je vais le réserver pour mes étampes en résine. Mais, comme je disais, vous pourriez l'utiliser avec tout. Donc, le code 147047, il est à 10,25 et la recharge 149661 à 5$. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous invite à joindre la mèche des étampes sur Facebook. Bonne journée!